Bonjour Jean-Louis Debré, vous êtes le fils de Michel Debré, Premier ministre du Général de Gaulle, qui créa l'ENA. Avez-vous pensé à votre père en apprenant qu'Emmanuel Macron voulait supprimer l'ENA ? Écoutez, d'abord j'ai pensé à tous les républicains, car l'école d'administration a été créée par la République, pour la République, pour les républicains. C'est Hippolyte Carnot qui en 1848, la seconde république, crée l'ENA. Napoléon III le supprime. C'est le Front Populaire qui recrée l'ENA. On l'arrête après. Après, en 1981, c'est François Mitterrand, les ministres communistes maintiennent l'ENA. Et alors, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui veut la supprimer. Finalement, il y aura deux personnes qui l'ont supprimée ou qui veulent la supprimer, Napoléon III et Macron. Et comment expliquer qu'Emmanuel Macron, qui en est issu, veuille la supprimer ? Il en connaît trop bien les défauts ? Je ne sais pas, puisque c'est exactement en contradiction totale avec ce qu'il disait il y a encore 18 mois, où il défendait l'école d'administration. Alors, vous savez ce qui est reproché à l'ENA ? On voit par exemple que 70% des étudiants de l'ENA sont des enfants de la bourgeoisie, des CSP+. Est-ce que ce n'est pas avant tout une école élitiste ? Oui, alors, Madame, si on part sur ce système-là, supprimons Polytechnique, supprimons l'école de la magistrature, supprimons les ponts et chaussées. Oui, tout l'effort de l'ENA depuis 30 ans, 40 ans, a été de faire un deuxième et un troisième concours pour permettre à un certain nombre de jeunes qui ne sont pas, qui sont des milieux salariés et ouvriers d'arriver à l'ENA. Mais on peut le faire. Mais seuls 6% des élèves sont enfants d'ouvriers et d'employés. 6% ! Et beaucoup moins qu'il y a 50 ans. Ce n'est pas le problème de l'ENA, c'est le problème de la scolarisation et des études supérieures. Faisons en sorte qu'il y ait plus d'enfants, de salariés et d'ouvriers qui puissent accéder aux études supérieures. Ça, c'est la réforme des études scolaires et universitaires, ce n'est pas la réforme de l'ENA. Vous dites que la suppression de l'ENA est une mesure populiste. Oui, oui, parce qu'on veut quoi ? On veut remplacer par quoi ? Par l'expérience ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on veut revenir au système de l'ancien régime où, en fonction de son appartenance politique, au nom de l'expérience, on va vous nommer préfet, ambassadeur. C'est le système américain où, lorsqu'un parti politique arrive au pouvoir, on nomme ses propres amis. Ce n'est pas une bonne chose. Et on reproche aux anciens de l'ENA, aux jeunes, d'être arrogants. Mais qui est arrogant ? C'est le pouvoir politique. Et peut-être faudrait-il faire, pour le pouvoir politique, qu'on puisse devenir président de la République, qu'après une expérience de 30 ans de maire, de conseiller général. Peut-être. Si on part là-dessus, alors on va très loin. C'est ce qui manque à Emmanuel Macron aujourd'hui, clairement. Il a fait l'ENA, mais pas le reste. Moi, je ne parle pas de non. Je dis simplement que, peut-être que, puisque tout est sur l'expérience et non pas sur la connaissance, eh bien, faisons que les postes importants, en politique comme dans le domaine de l'administration, soient réservés à des gens qui ont une expérience. Je vous demandais tout à l'heure comment expliquer qu'Emmanuel Macron, qui est issu de l'ENA, veuille la supprimer. Est-ce que, faute de rétablir l'ISF, il supprime l'ENA ? Mais c'est ce que je crois, c'est que c'est une astuce politique intelligente. Puisque, depuis quelques jours, on ne parle pas de ce qui est souhaité par les Français, d'une amélioration de la fiscalité. On parle de l'ENA. Tout le monde s'en fiche. Certains parlent d'un os à ronger de nez aux gilets jaunes. On polarise sur un autre sujet, pour que tout le monde en discute, et qu'on oublie que dans le discours que le président de la République n'a pas fait, il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait rien. Et donc, c'est astuceux. Il n'y avait rien, c'est-à-dire ? Il n'y a pas grand-chose sur les mesures fiscales. Et le gouvernement ne peut rien faire, puisqu'il y a des déficits importants, etc. Et comme il n'y a pas grand-chose, on polarise tout sur un autre sujet. Il n'y a pas grand-chose.